Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le thème du module d'apprentissage « Liberté, j'écris ton nom ». Voilà, d'abord je commence par vous expliquer le titre du module. Donc on a emprunté ce titre à un poème engagé, un poème engagé, c'est-à-dire Moultazem, de Paul Eluard, « Liberté ». Dans ce poème, Paul Eluard chante l'espoir pour encourager les combattants français pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, il a dédié ce poème aux soldats français pendant la Seconde Guerre mondiale pour les encourager à faire la guerre aux Allemands pour remporter la victoire. Voilà, j'ai tiré une strophe de ce poème sur mon cahier des colliers, sur mon pépître et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, c'est-à-dire ici en référence à la liberté. J'écris le nom de la liberté. Deuxième remarque, la liberté prend plusieurs formes. On peut parler de la liberté d'expression à travers, bien sûr, les articles de presse, les réseaux sociaux, les plateaux télévisés. La liberté religieuse, c'est-à-dire on est libre d'embrasser la religion quand on veut. Liberté de circulation, on est libre de se déplacer, de voyager. La liberté d'entreprise, on est libre d'exercer le métier qu'on aime. La liberté vestimentaire, on est libre de porter ce qu'on aime porter. Lorsqu'on dit peuple opprimé, on veut dire peuple colonisé, peuple privé de leur liberté. Donc, bien sûr, les peuples opprimés, colonisés, se battent toujours pour la liberté, se battent au nom de la liberté, afin de favoriser la liberté, d'obtenir la liberté. Donc, ils mènent un combat pour la liberté. Ils revendiquent la liberté, ils t'aillent pour la liberté. Donc, comment on revendique la liberté ? Bien sûr, par les manifs, les manifestations, le Moudaherat, par la révolte, l'ahtijage, donc la soumission, la désobéissance, ou bien même plus par la révolution, la guerre de libération, ou bien on l'appelle aussi la guerre d'indépendance, comme la guerre algérienne, la guerre tunisienne contre le colon français. Ce sont des guerres de libération. La liberté veut dire autonomie, indépendance, c'est l'anthonyme de dépendance, soumission. Donc, un pays colonisé, un pays privé de sa liberté, c'est un pays sous la domination du colonisateur, sous le joug de l'ennemi. Autre idée, en Tunisie, l'esclavage a été établi en 1846 par Ahmed Baye, l'Ouboudi. Bien sûr, l'esclavage, c'est l'anthonyme de la liberté. Ce sont des êtres privés de leur liberté. Donc, ils sont soumis, ils se vendent eux-mêmes par d'autres gens, par d'autres personnes. Donc, malheureusement, l'esclavage classique existe encore dans certains pays. Dans le monde développé aussi, il existe un autre type d'esclavage, l'esclavage sous une autre forme. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Par exemple, la servitude pour date. Si un pays sans dette, donc, il est soumis au pays endetteur. La vente d'enfants, et aussi, bien sûr, il y a d'autres secteurs, d'autres domaines où on voit clairement l'esclavage. Par exemple, on peut parler de la prostitution. El Barra, donc, lorsqu'on va, bien sûr, on va se servir, bien sûr, des femmes dans le domaine de la prostitution. C'est une autre forme d'esclavage. La censure, c'est un terme moderne utilisé à partir de la révolution tunisienne en Tunisie. Donc, on parle de la censure, c'est-à-dire l'interdiction. Le verbe, c'est censurer, interdire. Donc, par exemple, si on a un article de presse qui critique l'autorité, qui critique l'État et qui présente problème, donc, on peut le censurer, l'interdire, c'est-à-dire interdire sa publication, sa circulation. C'est ce qu'on appelle en tunisien, sansra. Aussi, on peut parler de la libération de la femme. Donc, il faut distinguer libération et liberté. La libération, c'est l'émancipation de la femme. C'est ce qu'on appelle en arabe, tahrir el mara. Bien sûr, toujours, les féministes défendent la cause de la femme. Ils veulent revendiquer l'égalité des sexes. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'image est bien claire. Donc, je voulais, bien sûr, suivre vos conseils. Mais malheureusement, bien sûr, mon ordinateur, il est d'ancienne génération. Donc, je ne peux pas plus tout faire. Voilà, j'espère que vous recevez une bonne image.